Je vous fais trois propositions. Vous me dites laquelle est correcte ? Je vais voir le film qui tu m'as parlé. Je vais voir le film que tu m'as parlé. Je vais voir le film dont tu m'as parlé. Alors, d'après toi, laquelle est correcte ? Oui, c'est bien la dernière phrase qui est correcte. Si tu n'as pas trouvé la bonne réponse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu as trouvé la bonne réponse, tu peux rester aussi, tu es le bienvenu, la bienvenue. On va parler des pronoms relatifs qui, que et donc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nelly, français avec Nelly, et je suis professeure de français. J'enseigne cette langue à travers mes petites vidéos YouTube pour répondre à toutes vos questions et vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux pronoms relatifs. Ils sont importants à maîtriser quand tu atteins le niveau intermédiaire parce qu'ils vont permettre de connecter les phrases entre elles pour créer des phrases un peu plus complexes, donc un peu plus intéressantes. Et ça va permettre aussi d'éviter les répétitions inutiles. On va prendre une phrase et on va voir ensemble comment utiliser les pronoms relatifs. La phrase, c'est celle-là. Je vais voir le film. Je vais voir le film. Maintenant, on veut ajouter des informations à cette phrase. Je vais voir le film. Le film est très populaire. Il y a une répétition. Ce n'est pas très joli. Donc, on va les connecter avec le pronom qui. Je vais voir le film. Qui est très populaire. Qui remplace donc le sujet de la phrase. Le film. Qui, il remplace le sujet, que ce soit une personne, un objet, un animal, peu importe. Maintenant, un autre exemple. Je vais voir le film. Tout le monde recommande le film. Je vais voir le film que tout le monde recommande. Ici, film, il n'est pas sujet. Il est complément d'objet direct. Tu sais, on l'appelle COD. Complément d'objet direct. Donc, quand je veux remplacer un complément d'objet direct, je dois utiliser que. Maintenant, c'est le moment où je vais te donner l'astuce secrète pour ne jamais te tromper. Regarde. Il faut regarder après le pronom relatif. Après qui, il y aura toujours un verbe. Après que, il y aura toujours un sujet. Tout le monde. Ou un pronom personnel. Je, tu, il, etc. Ça, c'est la technique secrète. Et maintenant, le dernier. Celui-là est un peu plus compliqué. Dont. Je vais voir le film. Tu m'as parlé de ce film. Je vais voir le film. Dont. Tu m'as parlé. Et là, tu devrais me dire. Mais Nelly, tu viens de nous dire que s'il y avait un pronom personnel après le pronom relatif, c'était que. Et là, il y a-tu. Oui. J'ai oublié un petit détail. C'est que la règle est un petit peu différente. Différente, quand on veut remplacer un complément introduit par la préposition « de ». Et oui, on dit « parler de quelque chose ». Parler de quelque chose. Il y a d'autres exemples. Se souvenir de. Rêver de. Avoir besoin de. Avoir envie de. Être content de. Être satisfait de. Bref, s'il y a « de », ça sera « don ». J'ai enfin acheté la robe dont je rêvais depuis des années. Rêver de. Le chat dont je m'occupe est noir et blanc. S'occuper de. La ville dont je suis originaire est très belle. Être originaire de. Comme d'habitude, on fait un petit test pour voir si tu as bien compris. Voici les phrases à compléter. La voiture dont je rêvais est rouge. On dit « rêver de », donc c'est « don ». La voiture qui est en excellent état est rouge. Il y a le verbe « être » après « qui », donc c'est « qui ». Et enfin, facile, la voiture que j'ai achetée est rouge. Il y a un pronom personnel « je » après « que ». Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Si tu as échoué au petit test, je pense que tu peux faire une relecture de la vidéo et prendre quelques notes pour essayer de comprendre. N'hésitez pas à me poser quelques questions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça vous a aidé et à laisser un petit pouce. Voilà, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut !